Hey c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois de mars Alors en fait je voulais faire le top et flop comme je fais depuis le début de la chaîne sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de flop ce mois-ci, bah du coup je me suis dit que j'allais juste faire des tops et puis bah en plus c'est mieux, comme ça y'a que de la positivité et on est bien, on est bien heureux, voilà Mais si c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste dans toute la vidéo ou sur l'écran et aussi à activer la petite cloche c'est à dire les notifications pour être au courant des prochaines vidéos que l'on postera Du coup je vais commencer par mes tops au niveau du make-up alors y'en a pas énormément non plus, ça va pas être une vidéo qui va durer extrêmement longtemps parce que j'ai pas énormément de tops en fait ce mois-ci Je vais peut-être juste les mettre dans l'ordre enfin dans l'ordre correctement quoi Du coup mes premiers tops que j'ai c'est des rouges à lèvres et c'est des rouges à lèvres made for all de Maybelline du coup c'est les rouges à lèvres qui sont censés aller à toute l'incarnation je vous ai fait une vidéo sur la chaîne du coup je vous la mets juste là je sais pas où elle est l'affiche je crois qu'elle arrive là du coup voilà je vous mets la vidéo je fais la revue, ce que j'en pense je vous fais même tous les swatchs et du coup voilà si vous voulez mon avis mais en tout cas c'est des très très bons rouges à lèvres qui sont extrêmement beaux même toutes les teintes même la teinte la plus flash je l'adore, elle est extrêmement belle et pour le prix en plus c'est un super bon rapport qualité prix puisqu'il ne coûte que 7,90€ du coup franchement là pour le coup sautez dessus parce que la qualité au rendez-vous le prix c'est pas cher et voilà quoi ensuite je vais vous parler d'un mascara c'est le mascara bad gal band bad gal gang je sais pas pourquoi je veux toujours ajouter le mot gang voilà il est pas dedans mais je sais pas pourquoi je veux le rajouter du coup c'est le mascara bad gal j'allais encore le dire bad gal bang de Benefit que j'avais en miniature parce que moi j'ai toujours des mascaras en miniature je sais pas pourquoi et du coup je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci ça faisait longtemps que je l'avais pu je l'avais pu mis et du coup là je l'ai repris ce mois-ci et je l'aime énormément de toute façon je l'aimais déjà avant mais là voilà je l'aime encore plus parce que je l'ai utilisé longtemps ce mois-ci ensuite toujours en restant dans les yeux je vais vous parler de ces deux petites palettes c'est les Ultimate Edit de NYX Cosmetics dont je vous ai fait la précédente vidéo oui c'est la précédente la précédente vidéo sur ces palettes notamment celle-ci c'est la Bright et c'est celle qui est extrêmement colorée mais de ouf et voilà je vous ai fait le tuto et la revue des palettes et sinon je vous ai aussi dit qu'elles étaient magnifiques puisqu'elles ne coûtent que 5,90€ alors autant dire là aussi c'est pareil que Maybelline c'est un super beau rapport qualité-prix la qualité ok la qualité et au rendez-vous les fards sont hyper pigmentés et les palettes en elles-mêmes sont magnifiques et puis après bien sûr le prix 5,90€ quoi on n'hésite pas et même moi franchement je les ai vus je me suis dit allez hop vous vous venez et du coup alors c'est pareil si vous voulez la revue je vous mets la fiche sur la vidéo en fait je ne sais même pas si je peux mettre des fiches bref si vous en voyez c'est que j'ai réussi s'il n'y en a pas c'est que je n'ai pas réussi du coup je vous conseille d'aller regarder les précédentes vidéos et vous aurez mon avis sur ces palettes ensuite on passe au teint et là toujours chez NYX Cosmetics en fait c'est le blush Eye Definition Blush et en fait je n'ai que lui et je ne sais pas pourquoi il était dans mon fond de mon tiroir je ne l'ai presque jamais utilisé et de toute façon vous pouvez le voir il est juste là mais c'est parce qu'il a été cassé en arrivant chez moi et du coup voilà je ne sais pas pourquoi je ne l'utilisais pas mais en tout cas je l'ai utilisé en fait en même temps que cette palette pour un make-up et parce que j'ai bien aimé l'assemblage des deux couleurs et franchement mais il est extrêmement génial et je crois je ne suis pas trop sûre mais je crois qu'il coûte dans les 7,90€ un truc dans le genre du coup voilà là aussi c'est un très bon rapport qualité prix surtout pour un blush des fois on n'a pas réellement envie de mettre très très cher dans un blush puisque voilà le blush c'est pas la pièce phare d'un make-up et c'est vrai que des fois ça fait un peu chier voilà il faut se le dire de mettre beaucoup d'argent dans un blush du coup voilà eux sont géniaux et c'était la teinte Intuition que j'ai c'est la teinte HDB21 ensuite on va passer au teint non le teint c'est fait on va passer au soin du coup du visage parce que j'en ai deux et le premier en fait c'est une crème hydratante de la Roche Posay alors vous savez déjà j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo je crois que c'était top et flop je suis plus trop sûre mais je vous ai dit que j'utilisais une crème hydratante hydriane de la Roche Posay c'était une crème hydratante pour les peaux sèches puisque ma peau était passée de grasse à sèche je ne sais pas comment mais elle y était passée du coup j'avais besoin de changer et sauf que là ma peau elle a décidé de faire de faire ce qu'elle veut de décider de faire sa vie puisqu'elle est redevenue alors plus grasse comme elle était avant mais maintenant mixte à grasse en fait j'aurais fait tout le type de peau bref du coup j'ai dû refonger de crème et celle-ci c'est l'Efa Clare Matte du coup l'hydratant c'est beau régulateur anti-brillance et anti-port délaté j'allais lire ce qui est marqué en anglais en dessous mais non c'est exactement la même chose et voilà du coup c'est une crème qui est censée enlever la brillance hydrater en même temps hydrater les peaux sèches des joues et du coup éviter la brillance sur la zone T et elle permet aussi de resserrer les pores alors je ne sais pas encore si ça marche réellement puisque ça ne fait pas 4 semaines que je l'utilise et c'est marqué en fait sur le site internet c'est marqué que les effets apparaissent au bout de 4 semaines du coup je vous tiendrai au courant là ça fait je crois que c'est la 3ème semaine que je l'utilise mais pour l'instant je l'aime énormément et j'ai vu des quand même un tout petit peu de résultats sur ma peau je ne veux pas m'avancer trop trop loin pour vous dire elle est géniale elle est tout elle est tout ça non parce que c'est pas réellement le cas mais voilà j'ai déjà vu quand même quelques quelques progrès et je l'aime beaucoup pour l'instant et pour finir je vais vous parler de petits gadgets alors excusez-moi le packaging qui est tout cassé alors en fait ceci ce sont les patchs anti imperfection de Sephora Collection et du coup c'est des patchs qu'on met sur des boutons et ça en fait ça fait je ne veux pas vous mentir mais je crois que ça fait bien 6 mois que j'ai ces patchs chez moi que je n'avais jamais utilisés parce que je n'avais plus eu de gros boutons en fait j'ai seulement des fois des petits boutons mais plus des gros et là je ne sais pas pourquoi ce mois-ci il y en a un il est arrivé sur mon front mais les gars je vous jure je ne savais même plus quoi en faire il était énorme et du coup je me suis rappelé que j'avais ces patchs je me suis dit tiens je vais tester parce qu'en fait en même temps pour être honnête je n'y croyais pas vraiment je ne croyais pas du tout en l'efficacité de ces patchs mais les gars j'ai été mais choquée mais complètement en 3-4 jours voilà le bouton il a presque disparu en fait et après il y a peut-être pendant une semaine il y a peut-être encore resté le temps qui cicatrise qui disparaisse de ma peau mais sinon en 2-3 jours 2-3-4 jours en fait je ne sais plus trop et bien il y avait complètement dégonflé il était devenu tout plat et sincèrement je n'y croyais pas mais j'étais choquée quand j'ai vu ça dès la première application en fait parce qu'en fait ce qu'il faut faire c'est l'appliquer pendant 8h minimum et du coup principalement la nuit parce que le jour c'est un petit peu difficile de porter un patch comme ça sur son visage mais voilà je l'ai mis la nuit et la première nuit en fait quand je l'ai retiré au matin j'étais en mode waouh qu'est-ce qu'il s'est passé là j'ai pas compris et du coup voilà ça a extrêmement bien marché alors quand vous ouvrez je vais quand même vous montrer vous avez alors je ne sais pas si vous allez voir vous avez une petite feuille comme ça avec des patchs du coup il y a des patchs très très drôles du coup là vous voyez il y a c'est quoi une feuille d'érable je suppose des lunettes un palmier et une bouffe alors il y avait aussi un tonnerre je rigolais parce que quand je l'ai mis je me suis dit que je ressemblais à Harry Potter j'avais la cicatrice en plein milieu du front du coup je rigolais il y avait aussi un coeur et un soleil je crois et sinon après le restant comme vous voyez en fait il y a des petits ronds et bah c'est des normaux vous les mettez vous voyez le bouton et il n'est pas caché mais voilà mais ça marche très très bien et pour 2,90€ les gars franchement foncé si vous avez un jour un bouton je vous conseille d'utiliser ces patch maintenant on va passer à la bouffe voilà après les problèmes de peau bien sûr on passe à la bouffe c'est totalement lié enfin voilà le truc qu'il ne faut pas faire mais c'est pas grave du coup ce mois-ci j'ai testé le restaurant Five Guys et du coup c'est une chaîne alimentaire américaine c'est des hamburgers et tout ça et sincèrement mais c'est extrêmement bon je ne pensais pas parce qu'en fait moi je ne suis pas réellement du genre à manger des fast food je n'aime pas ça McDo je déteste et là je me suis dit ouais ça va être encore un truc dans le genre enfin c'est américain c'est la malbouffe les gros hamburgers comme ça les frites monumentales et sincèrement mais j'étais choquée je ne m'attendais pas parce que ça soit aussi bon en fait et voilà franchement je vous conseille si vous avez un Five Guys près de chez vous parce que je sais que c'est généralement à Paris comme d'habitude et moi ça s'est arrivé dans ma ville je crois que vers décembre, janvier je crois qu'ils sont arrivés là et du coup voilà j'étais quand même assez contente de pouvoir tester et franchement je vous le recommande à 100% maintenant passons au divers c'est à dire films, musiques je ne sais trop quoi alors premièrement le truc qui m'a rendu la plus heureuse au monde le retour des Jonas Brothers mamma mia mais je suis trop heureuse mais vous ne pouvez pas savoir j'étais une fan inconditionnelle des Jonas Brothers il y a longtemps déjà à l'époque camp proc ça fait un coup de vieux là d'un coup mais voilà j'étais extrêmement fan j'écoutais toutes leurs chansons et voilà j'étais un tout petit peu triste quand même quand ils sont séparés et là quand ils sont revenus mais mamma mia j'étais la plus heureuse du monde et du coup ils sont revenus avec leur chanson soccer que je ne mettrais pas en musique puisque l'article numéro 13 je ne sais quoi est passé en accord et du coup voilà j'ai pas trop envie que ma vidéo il y ait des problèmes dessus du coup voilà si vous voulez aller l'écouter allez-y sur Youtube allez-y si vous voulez je vous mets juste l'image qui est juste là mais je ne mets pas le son parce que j'ai pas envie de me faire avoir mais voilà du coup ceci dit je suis trop heureuse qu'il soit revenu je suis impatiente d'entendre beaucoup plus de son parce qu'apparemment ils ont dit qu'ils allaient faire qu'ils avaient déjà plein de chansons écrites je crois pas enregistrées je crois écrites et puis voilà j'espère qu'ils vont faire une tournée alors là les gars je vous jure la tournée dès qu'elle est annoncée les places je les achète direct que je sois pauvre ou pas si je travaille enfin que j'ai de l'argent cool et si je suis pauvre bah c'est pas grave j'irai quand même je ne peux pas passer ça je ne les ai jamais vu en fait avant quand j'étais fan d'eux avant qu'ils se séparent et là je ne peux pas les rater en fait je suis toujours dans la musique mais là c'est un film de musique du coup c'est le biopic qui était sorti il n'y a pas si longtemps que ça c'est à dire vendredi 22 mars voilà le biopic de Motley Clou du coup un groupe de hard rock le groupe le plus déjanté le plus défoncé de l'histoire du rock'n'roll voilà c'était un groupe dans les années 80 et du coup ils ont sorti un film sur leur biopic en fait leur biographie et dedans comme je vous l'ai dit en fait dans la vidéo de mon bilan de Netflix qui est sorti il y a deux semaines il me semble du coup je vous en ai parlé dedans parce que je venais juste de le regarder au moment que j'ai filmé la vidéo et je vous ai dit que c'était un coup de coeur et voilà du coup c'est mon coup de coeur mon favori du mois de mars je l'ai déjà regardé deux fois oui je l'ai déjà regardé deux fois et c'est toujours un réel plaisir déjà c'est sûr il faut aimer le groupe Motley Clou ça c'est un peu une obligation si vous voulez regarder ce film mais il est super franchement si vous aimez le rock si vous aimez le hard si vous aimez un petit peu la folie je vous conseille de le regarder mais voilà sachez qu'il est que c'est un film très très drôle mais très puissant aussi c'est à dire qu'ils font que des conneries vous allez avoir mal la tête après je vous le jure et pour finir je vais vous parler d'un livre alors oui je sais le livre c'est pas réellement ma cam ici sur Youtube alors j'en parle beaucoup sur le blog parce que voilà c'est un peu le but de mon blog avec les filles mais c'est vrai que sur Youtube c'est plus Julie qui parle de livres mais quand même vous en parlez de un ou deux parce que ça a été réellement un coup de coeur c'est l'histoire de Calder et Eden de Mia Sheridan publié par Hugo New Romance et du coup c'est un livre qui est sorti le premier tome il est sorti au mois de février et le deuxième est sorti au mois de mars mais j'ai lu les deux au mois de mars et sincèrement c'est une histoire mais qui est tout simplement magnifique alors je sais pas si vous connaissez Mia Sheridan moi en tout cas j'ai déjà lu son livre Arthur's Voice et c'était un livre mais complètement mais un coup de coeur que j'aime toujours autant attendez je vais le montrer du coup voilà c'est ce livre de Arthur's Voice il est extrêmement lui c'est publié à l'édition aux éditions j'ai lu mais il est extrêmement magnifique et franchement je vous le conseille si vous aimez bien la romance alors donc l'histoire de Calder et Eden c'est l'histoire de Eden qui un jour se retrouve sans famille et qui est adopté entre guillemets et qui rentre dans une secte pour être la promise du chef de la secte quelques années plus tard et du coup elle y grandit et plus tard elle y rencontre Calder du coup Calder c'est je vois un bourdon qui essaie de rentrer dans ma chambre c'est pour ça que je regarde dans l'air du coup Calder c'est un jeune homme qui vit dans la secte depuis sa naissance et il y travaille en fait il y travaille il fait ce que les ouvriers font en fait tout simplement et un jour alors qu'il avait je vais pas dire de conneries je me rappelle plus trop 10 11 ans ou maximum 13 je ne sais plus trop mais voilà il a vraiment rencontré en fait le jour là physiquement il l'a rencontré Eden et tout de suite en fait ça a matché entre les deux et après une amitié va les lier et voilà après on va suivre dans tout le tome 1 leur amitié et je vais pas vous spoiler je vais pas vous dire ce qui se passe dans le tome 2 parce que bien sûr je veux que vous lisez si vous le voulez bien sûr si vous n'êtes pas obligé mais voilà je vais pas vous spoiler si vous voulez le lire mais franchement c'est un livre très très beau quand même assez dur voilà les sectes c'est dur assez compliqué et dur à vivre du coup pas que j'en ai vécu certainement pas mais voilà j'ai lu pas mal de livres dessus du coup je sais un peu mais voilà c'est un livre qui est quand même assez dur il y a beaucoup d'émotions les personnages sont extrêmement mais touchants et attachants et sincèrement vous en sortirez pas chamboulé mais voilà c'est un livre très 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 beau et surtout en plus le tome 2 il est encore plus magnifique et bien plus puissant que le tome 1 au niveau de l'attachement des personnages et voilà je vous le recommande fortement voilà pour mes tops du mois de mars j'espère que cela vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit like et à me dire dans les commentaires quels sont les vôtres moi ça me ferait super plaisir de vous lire et moi sur ce je vous fais deux gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo peace et on se retrouve et on se retrouve à la prochaine vidéo Sous-titrage FR ?